Alors vous prendrez peut-être le train cet été pour partir en vacances, vous faites peut-être partie de ceux qui le prennent régulièrement pour aller travailler. Eh bien voici un livre qui va forcément vous intéresser, il s'appelle « La nostalgie des buffets de gare ». Benoît Duterte en est l'auteur. De quoi s'agit-il exactement Bernard Lehu ? Alors Benoît Duterte est l'un de nos excellents romanciers et il s'amuse et nous amuse dans ses livres en pourfendant les excès, les absurdités de ce qu'on appelle le progrès. Le train, dont il est un usager régulier, est sa cible favorite. Alors pour une fois, Benoît Duterte ne signe pas un roman. Écoutez-le préciser lui-même ce qu'il a voulu faire dans « La nostalgie des buffets de gare ». Oui, c'est vrai qu'on est dans une époque qui se gargarise du mot « changement » comme si le changement était bon par nature. Et moi, il y a une formule qui me plaît beaucoup sur cette notion, c'est-à-dire c'est dans tout changement, il faut mesurer ce que nous gagnons et ce que nous perdons. Et c'est ce que j'essaie de faire très simplement, très concrètement, à travers mon expérience de voyageur dans ce livre. Donc il n'est pas un livre idéologique, c'est vraiment le livre d'un utilisateur du rail. C'est vraiment la traduction d'une expérience concrète et de la façon dont parfois j'ai l'impression que la SNCF s'évertue à me gâcher les voyages et finalement me donnait presque envie de rester chez moi. Il y avait un premier titre de ce petit essai, c'était « Pourquoi je préfère rester chez moi ? » Alors pourquoi il préfère rester chez lui que de prendre le train ? Parce que le moyen de transport pratique et bon marché qu'était la SNCF est devenu une entreprise commerciale où le client, on ne dit plus l'usager, devient l'otage d'une logique libérale. Alors l'écrivain passe en revue tous les mots MAUX de la SNCF, la fin du prix unique du kilomètre, l'usine à gaz des tarifs et des réservations obligatoires, les trains déclassés, le réseau des lignes secondaires négligés au profit du tout TGVA, le TGV. Mais Benoît Duteurtre n'est pas passéiste, il apprécie de faire Paris-Marseille en trois heures, mais les absurdités de la rentabilité à outrance lui gâchent le voyage. Avec humour, il raconte par exemple ce moment où les clients confortablement installés en première classe, poussés par une petite faim, se retrouvent dans une file d'attente comme des Polonais. Au temps du communisme, oui. Tout d'un coup, tous ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires, bien sapés, etc., sont tous là en rang d'oignons, dans un couloir sinistre, à attendre leur tour, pendant qu'un pauvre type, en flux tendu, est là à faire passer les cartes de crédit, les plats à réchauffer, les plats à servir, etc. Type qui travaille en flux tendu d'ailleurs, sans doute, parce que les mêmes hommes d'affaires et femmes d'affaires qui sont en train d'attendre considèrent que c'est la meilleure façon de gérer une entreprise moderne. Et là, c'est vrai que c'est un peu déprimant. C'est vrai que les voitures-restaurants, c'était quand même un peu mieux que ça, il me semble. Au moins, on pouvait, même si ce n'était pas toujours très bon, on pouvait s'asseoir, on pouvait lire le journal, on pouvait patienter. Non, non, là, on est dans le monde du flux tendu et du self-service partout, partout, partout. Voilà, alors la disparition des voitures-restaurants, mais aussi celle des wagons-lits, des consignes, de la salle des pas perdus. Ah, la salle des pas perdus. Oui, quelle poésie. De l'accès libre au quai, Benoît Duterte regrette tout ce qui faisait du voyage en train, une parenthèse de liberté, d'imprévu et de poésie, justement. Et puis les gares, ces lieux emblématiques du service public, deviennent des vitrines de la mondialisation. J'ai toujours aimé les gares, les grandes gares, qui sont des lieux très vastes, comme ça, en plein cœur des villes, qui s'ouvrent vers des horizons très nombreux, où on pouvait traîner, flâner, se donner des rendez-vous, etc. Et tout d'un coup, a commencé la réforme des gares, dont un des exemples a été donné à la gare Saint-Lazare, qui a été annoncé avec tambour et trompette, comme une merveilleuse réfection de la gare. Et puis tout d'un coup, on a tiré le rideau. On a une gare toute neuve maintenant, quand même. Un centre commercial. C'est ça, la merveilleuse gare qu'on nous avait promise, un centre commercial, avec l'alignement de toutes les marques mondiales que vous trouvez sur n'importe quel trottoir, de n'importe quel coin du monde. Mais par contre, il n'y a plus le petit bistrot, il n'y a plus de buffet de gare. Ah non, non, il y a Starbucks Coffee, voilà. Non, non, c'est déprimant. Avec la nostalgie des buffets de gare, c'est déprimant. Il a raison, hein ? Oui, oui, et on rit aussi beaucoup avec la nostalgie des buffets de gare, publié chez Payot. L'amoureux des trains, Benoît Duterte, signe un livre à la fois donc moqueur, mélancolique et critique sur une modernité aveugle qui ne menace pas seulement la SNCF. Entretien complet à retrouver sur RTL.fr. Et on va vous faire gagner cette nostalgie des buffets de gare. Il suffit de répondre à cette question que nous pose Bernard. Benoît Duterte a ironisé tout à l'heure sur une file d'attente dans une voiture TGV. Quelle est cette voiture ? La réponse 3210. Merci.